Est-ce que tu fais un bisou à maman ? Oh, oh là là, oh là là, mon cœur. Monsieur Attila, il est né aveugle, un petit bonhomme, sa mère l'a abandonné. L'éthique, c'est toute ma vie. Sans mes fauves, je crois que je me laisse aller. J'ai plus de confiance aux animaux que aux êtres humains. On a créé cet endroit justement pour les sauver, parce que chacun a son histoire. Jade, elle est douce. Eros, c'est un amour de tir. Mon cœur, Attila, je ne vous en parle même pas, Zeus, il est très câlin. On vit qui est pour eux, à la fin de compte. Et puis, c'est nos enfants. Attila, viens mon cœur, viens. Bonjour, fils. Bonjour, mon bébé. Allez, viens prendre ton lait. Viens mon cœur. Là, là. Voilà mon petit cœur. Ça va, t'as bien fait dodo ? Oui, t'as bien fait dodo, mon cœur. Tous les matins, il a son petit lait de chèvre, parce que le lait de chèvre, c'est beaucoup mieux que le lait de vache. Il y a des vitamines dedans. Avec un jeun d'œuf, des no-poules. Donc, on l'a sauvé la vie. On l'a fait opérer, il a eu six mois. Et puis, on l'aime le papy Nouni. On aime papy Nouni. J'étais en pleurs la première fois, quand il l'a vu. Il était entre mes jambes. Il n'osait même pas bouger. Il l'a vu pour la première fois. Il a 18 ans, là. Alors, ça se voit qu'il est très doux. Il fait quand même 250 kilos. Il aime bien le camp, mon père. C'est devenu un vrai normand. Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Oh, t'as... Qu'est de l'amour. Tu ne me sautes pas dans les bars. Tu ne me sautes pas dans les bars. Ça, c'est Cache. Un petit genou, pareil, qu'on a récupéré à six mois. Bonjour ! Ça se voit quand même qu'ils ne sont pas agressifs du tout. Parce qu'un tigre qui a peur, il va vous cracher dessus. Il va se mettre des bouts sur la grille. Il va vous hurler dessus. Et là, il vient tranquillement. Alors, ça mange quoi, un tigre ? Poulet. Bref, viande crue. Parce que là, on va dans les abattoirs et on achète au gros. Pour les douze, il nous faut une tonne quatre de viande par mois. On a créé cet endroit, justement, pour les sauver. Parce que chaque année, il a son histoire. La maman qui a pas de lait, la maltraitance. Joy, elle est arrivée d'un élevage en Afrique. Dana, la lionne qui est là, elle a été saisie chez un particulier. Chacun, on a notre propre humeur, nos propres idées. Eh bien, les fauves, c'est la même chose. Elle est malaxie, comme ça. Non ? Ils sont quand même gentils. On dit des animaux sauvages. Oui, c'est plutôt nous les sauvages, pas les animaux. Parce que l'homme, il fait quoi ? Il détruit tout. Nous, on essaie de faire au mieux pour sauvegarder les animaux qui étaient capturés il y a une décennie. Maintenant, les animaux qui sont nés en captivité, c'est impossible de les mettre dans la nature. Déjà, ils vont se faire tuer par les hôtes. Ils ne peuvent pas chasser. Parce qu'on apporte la nourriture. Nous, on apporte la nourriture. Dans la nature, la maman, elle élève ses bébés pendant deux ans. Elle apprend à chasser. Elle apprend à se débrouiller. Ici, à deux mois, ils mangent déjà la viande. Donc, ce n'est pas possible. Et ils vont s'approcher vers l'humain. Et l'humain, il va faire quoi ? Il va tirer. Le lion mâle, c'est un macho-man. Il est avec ses gonzesses. Et puis, quand il arrive à la maturité sexuelle, on ne peut plus rien faire avec. Parce qu'il défend ses femelles. Là, il est gentil. Mais dans deux minutes, il va me gueuler dessus. Tiens. Bonne. Tiens, voilà. Changement de caractère tout de suite. Du, arrête. Tu es... Quand on doit les vacciner, c'est à travers la grille, on fait des câlins. Et puis, moi, j'ai fait des câlins et mon homme, allez, avec la seringue, directe dans les fesses. Et la majorité, on peut vacciner à la main. Dès qu'on les appelle, ils viennent aussitôt. Eh, pas de jalousie. J'adore, si elle a le droit. Ben oui. On a commencé tout doucement. Comment on dit, les oiseaux, c'est doucement qu'ils font son nid. Eh bien, nous, c'est pareil. On a commencé avec un parc, avec les moyens à nous. Mais vraiment, à nous, tout seul. On n'a aucune subvention. Là, c'est les amis, les gens qui aiment les fauves, qui nous envoient de l'argent sur la caresse latine. Tous les sous qu'on gagne avec les animaux, c'est pour eux. Ce n'est pas pour nous. On vit qui est pour eux, en fin de compte. On ne prend jamais de vacances. Voilà, quoi. Et puis, ben, c'est nos enfants. Ça fait 20 ans que je suis chauffeur de car. Je devais être à la retraite, mais pour nous, pour manger, ben, il faut que je travaille. Quand je travaille, je pars à 6h15. Je rentre à 8h30. Donc, j'ai à 8h30, après, c'est le petit-déjeuner, le nettoyage du parc. Et après, je repars à 15h50. Mon mari, il est toujours là, parce que lui, c'est y, c'est la retraite. Et puis, je repars après. C'est très dur, le matin. C'est très dur, le matin, parce que c'est quand même le réveil, c'est 5h45. Et avec l'âge, on a du mal. Ben, bon. Il faut. J'aime les tigres, hein. Un petit peu, voilà. Mon mari, il dit toujours, je suis folle. Il dit, t'as des vrais dans ton jardin. Et puis, ben, j'ai dit, oui, mais bon, il n'y en a jamais assez. Ça, c'est mon Zeus. Ça, c'est mon tout premier Toumaï. Mais il est tout petit, et puis ça commence à partir, c'est dommage. Mais non, mais non, arrête. Voilà. L'éthique, c'est toute ma vie. Sans mes fauves, je crois que je me laisse aller. Je préfère les animaux, mais tous les animaux, aux êtres humains. J'ai plus de confiance aux animaux qu'aux êtres humains. C'est comme ça. On parle d'autre chose parce que... Pourquoi est-ce que ça te fait pleurer ? Parce que je pense à Dylan. Il a 18 ans. Et le jour qu'il va partir, ça va être une catastrophe. Bon, c'est avec tout le monde. J'ai perdu Ramsès, très jeune. J'étais en dépression nerveuse. Voilà quoi. T'en veux encore ? T'en veux encore ? Ouais ? T'en veux encore ? Voilà. Bon, on continue. D'où vient cette passion pour les tirs ? C'était un grand plaisir. Et puis en 85, c'est moi qui présentais les lions de mon mari. À l'époque, c'était très brutal. Mais moi, j'ai horreur de ça. Moi, c'était tout en douceur. Moi, c'était même pas un très sage. C'est une éducation. J'ai tout regardé en jouant. Qu'est-ce qu'ils ont fait mes animaux ? Qu'est-ce qu'ils jouent ? Il y en a certains qui aimaient bien sauter. L'autre, ils l'aimaient pas. Et j'ai exploité ça avec des morceaux de viande. De plus en plus. Et puis après, j'ai enlevé les morceaux de viande. Pas de fouet, pas de cravache. Juste un bâton pour donner la viande. Les grilles, on est obligé. C'est pour la protection déjà d'eux. Parce qu'on n'a pas le droit à mettre un fauve en liberté. Dans les Pyrénées et tout ça, vis-à-vis l'ours, les loups. Les gens, ils ne peuvent plus vivre avec les animaux sauvages. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les abattent, ils les tuent. Et là, la grille, elle est obligatoire. Et puis, ils sont assez de place. Dans la nature, ils bougent. Ils bougent quand ? La nuit. Pour chasser. Ils sont obligés de faire des kilomètres. Parce que dans la journée, on les voit dans les flactos. Couchés et ils dorment. Chez nous, c'est pareil. Le matin, ça arrive qu'ils plongent dans la piscine. Ils sont déjoués, ils sont vaccinés. Et c'est un félin, ça ne bouge pas. C'est fainéant. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Avant, on rentrait beaucoup avec eux, avec tous. Mais là, c'est très compliqué. C'est surtout l'âge. Il faut le dire que c'est l'âge. Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. Ah oui, ça me manque. Ça me manque. À un certain moment, j'ai envie. Tu dis, allez. Mais après, tu dis, si c'est pour finir l'hôpital cassé en deux. Pas par les morsures, ni rien. Mais par si ils me grimpent dessus, moi, je m'éclope par terre. Pour voir une relation avec un tigre, c'est de l'amour, du respect surtout. Et puis, il ne faut pas avoir peur. C'est un gros chat d'amour. On a un améresse dans la piscine. On a un améresse dans la piscine.